Peut-être juste pour commencer, on pourrait parler un petit peu de votre parcours. Là, vous dites que vous êtes agriculteur, propriétaire et populiculteur. Oui. Comment vous est venu un petit peu votre passion pour les peupliers ? La passion pour la forêt et les peupliers m'a été donnée familialement par mon grand-père qui adorait les arbres, certainement, même si je ne l'ai pas connu, mais qui en a planté beaucoup. Mon père s'est occupé des peupliers. Et tout petit, je me suis occupé d'arbres, que ce soit ici avec des peupliers ou que ce soit dans le massif central avec du conifère aussi, au demeurant. Et j'ai passé mes vacances tout le temps à m'occuper des arbres, entre autres les lagages, puisque c'est ce qu'on peut faire. J'étais dans l'industrie pendant longtemps et quand le hasard a fait que l'entreprise a été vendue, j'ai repris la propriété familiale ici même, qui était en indivision depuis une quarantaine d'années, et elle a transformé tout ce que je pouvais faire en peuplerée et la grandir. Donc il y a un petit côté agricole parce qu'il existe et que je ne peux pas la transformer en forêt ou difficilement. Et je me suis investi complètement, non seulement dans la forêt, mais dans les instances forestières à tout niveau, départemental, régional et national. Voilà, et ici, les terres, elles sont un peu pliées, à part que quelques secteurs un peu trop secs aujourd'hui sont à transformer ou se transforment avec du robinier, un peu de noyé et potentiellement peut-être avec d'autres variétés. Merci.